Salut à tous et bienvenue dans Rising. Je rappelle le principe de l'émission pour les nouveaux arrivants. Il s'agit de parler une fois par mois d'un groupe assez jeune, je ne descendrai pas sous les années 2000, qui monte pour diverses raisons. C'est donc l'occasion de parler de groupe innovant, véritable lanceur de style, ou au contraire jouant sur le rétro avec des références musicales et visuelles aux années 60 et 70. Dans cette émission, j'ai déjà parlé de groupe qui me sont très chers, d'autres que je n'apprécie pas du tout. J'ai aussi parlé de groupe que je connais à peine, de réputation, parce que je suis curieux et que cette chaîne me permet à moi aussi d'apprendre des choses en faisant des recherches sur ces groupes. The Answer, le groupe du jour, fait partie de cette seconde catégorie. C'est sûrement le groupe le plus ancien dont je vais parler dans l'émission, puisque sa fondation remonte au tout début du millénaire. Son premier album est sorti qu'en 2006, et le succès mérité a mis un certain temps à venir. Mais à présent, The Answer monte et se repart sortir un album très différent de ce que le groupe a fait jusqu'ici. Parlons donc de cette formation britannique dont le line-up n'a pas changé en 16 ans. The Answer est fondé par le guitariste Paul Mahon, qui recrute le bassiste Nicky Waters, le batteur James Setley et le chanteur Cormac Nisson. Les 4 musiciens jouent d'un style hard rock, blues rock, qu'ils disent inspirés par quelques grands noms des années 70, dont Led Zeppelin, les Who, ACDC, Free... Certains d'entre eux leur enverront l'ascenseur d'ailleurs. Dès 2001, le groupe commence à composer et sort son premier opé en 2002, Breakdown Oni. Le groupe en sort deux autres en 2003, And Your Day On A Egg et Come On Free Me. The Answer a pas mal de chansons et un beau répertoire présenté en concert, et se fait remarquer en 2005 par la presse. Début 2006, ils jouent en première partie le Deep Purple, et ce n'est pas la dernière légende du hard rock pour laquelle ils ouvriront un concert. Il y a eu ACDC et puis Wait Snake en 2015 aussi. En tout cas, leur premier album sort finalement en juin 2006, c'est Rise, et il est plutôt bien reçu en Europe. The Answer se fait connaître petit à petit et est supporté par pas mal de personnalités telles que Paul Rogers, le chanteur de Free. En 2008, ACDC sort son 15ème album, Black Ice, et c'est The Answer qui ouvre la majorité les concerts de la tournée entre 2008 et 2009. Une sacrée exposition pour le groupe qui sort son second album en 2009, Everyday Demons. Le groupe est par la suite assez régulier et sort Revival en 2011, New Horizon en 2013, et Raise a Little Hell en 2015. J'ai écouté quelques-uns de leurs albums et ils sont plutôt cool. Du coup, quand j'ai entendu qu'à peine un an et demi après la sortie de son cinquième album, The Answer s'apprête à sortir un tout nouvel album, j'ai été assez curieux. Le groupe a eu quelques problèmes ces derniers temps, dans la vie personnelle du chanteur notamment, et ce qui est intéressant avec ce nouvel album, c'est que The Answer semble prendre un gros virage. Solace, qui sortira le 28 octobre et dont je parle avec dans une autre vidéo, sans lui être un sacré tournant. Déjà, la jaquette a un air très mystérieux et onirique, et avec ce choix symbolique et de couleur, on peut s'attendre à quelque chose de plus profond et de complexe que ce à quoi le groupe nous a habitués, avec son hard rock bluesy très direct. Les singles Beautiful World et Solace sont très lyriques, l'un tire vers le post-rock, avec une chanson très atmosphérique, et l'autre vers un hard rock très groovy et mélodique, avec un magnifique solo de guitare, dans un titre presque pop rock pas mal du tout. Enfin, une chose est sûre, les fans ne s'attendent pas à ce changement de direction. Le groupe a joué un style bien défini pendant 15 ans, sans changer la formule. On verra donc si c'est une pause dans la discographie du groupe, ou bel et bien un virage assumé. Cette année, on a déjà eu ce questionnement avec Magma de Gojira. Les réponses viendront dans quelques temps, et en attendant, j'ai à découter un nouvel album de The Answer pour me faire mon avis sur ce changement de cap. Voilà donc pour The Answer, un groupe qui passe d'un jeu sur le rétro à une évolution vers son plus personnel. Comme toujours, j'espère que l'épisode vous a plu, et vous allez à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada